Dans le quartier Saint-Henri, il y avait une énorme fabrique de gramophones. Et puis, qu'est-ce qu'on pouvait entendre sur ces gramophones? Quand on mettait un CD en cire sur le gramophone, on entendait... Et là, j'entends mon ami Flip Seultou qui est chez lui devant son écran et qui dit, « Ah, il fait un bout de son sketch, il ne peut pas s'en empêcher. » Et là, on entendait, « Oh, Mexico, Mexico, ram-pam-pam, ram-pam-pam sous le soleil qui chanterit. » Et moi, je coupais la chic à Luis Mariano et je ramenais le petit bras du gramophone au début parce que j'adorais entendre... À cette heure, quand on fait play sur un lecteur MP3, on entend... C'est clean, 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 cette musique-là, mais c'est plate, 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 on verra. J'écoute l'album d'un tel TP dans un grand studio. Les gens me disent, « C'est de la dentelle », mais moi, je trouve ça gorlour. Les accords de guide sont plates, les lignes de basse sont flat. Le drame me fait l'effet d'une craie qui griche sur un tableau. Et puis, quand j'entends ça, je m'écris aux éclats. C'est clean, 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 cette musique-là, mais c'est plate, 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 on verra. Ça me donne le goût de faire sauter le breaker pour un tour de gramophone de John Lee. Les paroles suivent, rien à retirer ses plates comme une lessive qui veut pas finir. Tant qu'à écouter ça, tu vas au centre d'achat et tu t'es pas en live radio IGA. Le monde y dit que j'aime rien, ben le monde y a des raisins. Neuf fois sur dix, quand j'écoute un disque, tout ce que je fais, c'est chialer. La disto est trop mean, où les violences sont pleins de spleen. Le gire ensemble est plein les poches, et la chanteuse arrête pas de miauler. Quand j'entends ça, je m'écris aux éclats. C'est clean, 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 cette musique-là, mais c'est plate, 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 on verra. Ça me donne le goût de peser sur stop pour mettre un vieux MP3 de hip-hop. Les paroles se suivent, rien à retirer ses plates comme une lessive qui veut pas finir. Tant qu'à écouter ça, tu vas au centre d'achat et tu t'es pas en live radio IGA. Un jour, un jeune fringue, on l'écoutera en chialant. Il dira, ah, pas du Simon Goldin, c'est un réel crétin. Les mélodies sont molles, et les paroles sont doles. Le chanteur se prend pour un autre, on aurait envie d'y battre les côtes. Et puis quand j'entends ça, je m'écris aux éclats. C'est clean, 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 cette musique-là, mais c'est plate, plate, on verra. Ça me donne le goût de faire sauter le breakeur pour un tour de gamme en forme de John Lee. Au coeur, les paroles se suivent, rien à retirer ses plates comme une lessive qui veut pas finir. Tant qu'à écouter ça, tu vas chez Lidl, chez Leroy Merlin, chez Cora, chez Proxy, chez Leclerc, chez Castorama, chez Jardiland, chez Bricocentre, chez Lobelor. Tant qu'à écouter ça, tu vas chez Champion, puis tu t'es pas en live, tu sais, Lidl Dion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501